Je m'appelle Michel Bauchet, j'ai 50 ans. Je suis Marina Bauchet, je suis mariée avec Michel depuis 21 ans. Nous avons trois enfants, Mathieu qui a 20 ans, Thomas 18 ans et Anna 15 ans. Mon parcours de foi, c'est un parcours en deux temps, en fait. C'est un premier temps dans l'enfance grâce à mon arrière-grand-mère avec qui j'allais à la messe quand j'étais enfant. À partir des années 1990 à peu près, j'ai retrouvé le chemin de la paroisse, le chemin de l'église. Et grâce à un prêtre, le père André Cadudal, qui m'a proposé d'accompagner une équipe de jeunes en JOC. Et donc à partir de là, tout a découlé. J'ai rencontré des sœurs de Kermaria qui étaient en communauté sur notre paroisse. J'ai grâce à elles pu être embauché dans une association qui gère la Maison Saint-Joseph à Quimperlé, qui est un établissement de soins, de suite et de réadaptation. Je suis directeur de cet établissement depuis 2004. Cette sollicitation a été vraiment une grande surprise pour nous. On ne s'attendait pas du tout. C'était un ministère inconnu pour moi. Juste après la rencontre avec Michel, on a débuté un temps de discernement. Pour nous, dès le départ, on s'est dit que c'était un temps ou un projet familial qui devait vraiment s'intégrer dans notre vie de famille. Et puis on a démarré en fait ce temps de formation qui a duré trois ans. qui, au départ, on trouve que c'est beaucoup, c'est long, trois ans. Et puis finalement, à la fin de ces trois ans, on dit que c'était vraiment nécessaire pour pouvoir bien réfléchir à cet engagement. Au niveau spirituel, on a beaucoup grandi grâce à la liturgie des heures. On fait à chaque journée de formation, donc c'était des dimanches. Donc on commençait systématiquement la journée par un temps où on chantait ensemble les psaumes, où on lisait l'évangile du jour et on partageait. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très, très intéressant au niveau spirituel dans cette démarche. Et puis les différents intervenants qui nous ont apporté beaucoup de richesse dans notre réflexion sur notamment, concrètement, c'est quoi la vie d'un diacre, la vie d'un diacre marié. Et puis sur des textes de Paul VI, par exemple, qui ont permis d'approfondir cette notion de révélation et de, finalement, de ce qui va nous être demandé pour partager et faire vivre la Parole du Christ. Donc le ministère du diacre, c'est un ministère de service. C'est être au service des personnes que l'on rencontre dans sa vie de tous les jours, dans sa famille, auprès de ses amis, dans son travail, dans sa paroisse ou son quartier. C'est être signe de la présence du Christ serviteur dans tous les gestes de la vie de tous les jours. Et pour moi, j'attache beaucoup d'importance à être justement signe de la présence du Christ dans ma vie au niveau de mon travail, puisque je travaille dans un établissement de soins. Donc pour moi, c'est quelque chose qui résonne vraiment de manière très particulière. être aux soins des patients, des personnes qui viennent chez nous pour retrouver des forces, alors qu'ils connaissent des accidents de la vie ou des situations difficiles. Et puis être aussi au service des personnes qui travaillent dans l'établissement, des professionnels de soins qui ont besoin aussi d'être soutenus dans des métiers qui ne sont pas toujours évidents. Tout au long de cette démarche, de cette réflexion, c'est quelque chose qui m'a apporté. C'était un extrait de Mathieu 25 qui dit, tout ce que vous ferez aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous ferez. Ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Il y a une continuité entre ce que je vis maintenant et ce que mes parents ou toute ma famille m'a apporté. C'est cet esprit de solidarité et de proximité avec les personnes que je côtoie. J'avais envie de citer aussi Mère Marie de Saint-Charles, qui est une des fondatrices, une des premières supérieures des filles de Jésus de Carmaria, avec qui on est en lien tous les deux. On est associé aux filles de Jésus et qui disait, enfin c'était son mot d'envoi aux soeurs qui partaient fonder des communautés en Belgique, ou au Canada ou en Angleterre, elle disait courage, confiance et amour dans tout ce que vous ferez. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous aide aussi au jour le jour.